Québec solidaire s'invite dans la campagne électorale municipale. Oui, et Dani, questionnée sur le futur projet de transport structure en la ville de Québec, Catherine Dorion s'est avancée sur le VAS et le projet de métro léger, en fait, de Québec 21. Oui, absolument. Jean-François Dosselin, Québec 21, croit toujours que ce sera la question de l'urne le 7 novembre. Et Catherine Dorion, la députée solidaire, n'a pas été tendre, justement, envers ce métro léger. Et Jean-François Dosselin a même été étonné et il l'invite à s'asseoir. Ce projet-là, il a été dessiné sur le coin d'une table en 10 minutes, j'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. Oui, oui, le projet de VALS, c'est pas quelque chose qui se tient. Il n'y a pas grand monde qui pense que ça se tient. C'est une espèce de nuage pour faire une campagne. J'ai toujours pensé que Mme Dorion était pour le transport en commun, était pour l'environnement aussi, surtout que notre projet, on n'a pas 1700 arbres. Donc, moi, ce que je veux offrir à Mme Dorion, Mme Dorion, si vous voulez, on va vous faire une présentation privée avec nos ingénieurs. On va vous expliquer aussi comment est-ce qu'on respecte le budget. Donc, quand vous voulez. Intéressant, on verra si l'invitation sera répondue. Alors, Danny, le débat aussi sur le troisième lien a été au cas où...